Pourquoi les surdoués sont-ils seuls ? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Beaucoup de surdoués ont une vie relationnelle difficile. Je vais parler dans cette vidéo de trois formes de solitude. La première c'est une solitude subie parce qu'ils ont une difficulté à créer des relations du fait de leur différence. Le deuxième c'est un vécu de solitude, c'est une solitude intérieure, se sentir seul parmi les autres. Et le troisième c'est un besoin de s'isoler, une solitude choisie qui est souvent une solitude positive. Et aujourd'hui je vais vous donner les dix facteurs qui expliquent la solitude et le vécu de solitude des personnes à haut potentiel. Alors pour découvrir si vous êtes surdoués, je recommande toujours dans un premier temps de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel et où celui du haut potentiel intellectuel en ligne vous les trouverez dans la description. Ils permettent d'obtenir la probabilité précise que vous soyez HPE ou HPI et le bilan, le type de bilan qui est recommandé pour vous. Alors combien avez-vous de caractéristiques ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez ou que vous avez eu à un moment ou un autre de votre vie dans les commentaires. Le premier facteur de solitude c'est l'incompréhension des autres. Souvent les surdoués n'ont pas ce réconfort de se sentir compris, de se sentir aimé pour ce qu'ils sont et de se sentir entendu. Ils ont souvent l'impression que les autres ne voient pas qui ils sont vraiment, d'où un sentiment de solitude intérieure qui peut être très fort. Deuxième facteur de solitude, l'adaptation. Pour être aimé, beaucoup de surdoués mettent un masque, ils mettent un faux self, ils sont un peu comme des caméléons. Ce que ça occasionne c'est une perte de contact avec soi, avec le soi authentique des surdoués et aussi une perte de confiance en eux-mêmes et du coup une rupture de la relation qui est insatisfaisante. Troisième facteur, les auto-reproches. Les surdoués souvent s'en veulent de ne pas arriver à s'adapter aux besoins et à s'adapter aux attentes des autres. Ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux et ce manque de confiance en soi peut nuire à leurs relations. Quatrième facteur, la solitude intellectuelle. Les surdoués ont besoin d'avoir des échanges riches intellectuellement, de découvrir des choses quand ils parlent, quand ils sont en relation avec les autres. La passivité et la lenteur de certaines autres personnes peuvent à l'inverse être difficilement supportables. Cinquième facteur, le besoin de profondeur. Alors que beaucoup de personnes recherchent avant tout à partager des moments légers avec les autres, les surdoués fuient tout ce qui est superficiel. La grande majorité des relations et des conversations leur semblent futiles et superficielles. Ils ont donc en eux ce vécu d'isolement intérieur qui peut être douloureux. Sixième facteur, la violence des émotions. Les surdoués sont souvent hypersensibles avec une réactivité émotionnelle particulière, d'où une difficulté à communiquer, notamment à communiquer leurs émotions et donc des difficultés dans les relations. Septième facteur, l'impulsivité. Les surdoués peuvent dire impulsivement ce qu'ils pensent à l'autre, dire les choses de façon très spontanée et cette réactivité, cette impulsivité peuvent être mal vécues par certaines autres personnes et créer des problèmes relationnels. Huitième facteur, la créativité. Les surdoués sont souvent très créatifs. Ce qui va avec, c'est un besoin d'utiliser cette intelligence créative régulièrement. Alors quand je parle de créativité, c'est pas forcément dans des activités artistiques, mais ça peut être dans tout type de tâches qui nécessitent d'utiliser leur originalité. Et donc ils ont besoin de s'isoler pour être productifs et inventifs. Et c'est là qu'on peut parler de solitude positive. Neuvième facteur, l'exclusion. Même aujourd'hui, la différence des surdoués est encore pointée du doigt, elle est critiquée. Certains surdoués sont rabaissés pour leur différence, pour ce qui fait qu'ils sont uniques et exceptionnels, et en particulier les femmes surdouées. D'où un sentiment chez les surdoués d'être exclues, d'être extérieurs à la société, d'être rejetés. Dixième facteur, le besoin de sens. Les surdoués ont un besoin profond de sens, de relations qui sont alignées sur leurs valeurs. Ils sont donc facilement repoussés par l'injustice, par la malhonnêteté et par le mensonge, entre autres. Alors quel est votre score ? Combien avez-vous de caractéristiques parmi ces dix facteurs de solitude ? Si vous avez un score compris entre 6 et 10, je vous recommande de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne, et ou celui du haut potentiel intellectuel en ligne, vous les trouverez dans la description. Ces tests sont une première étape vers la découverte de votre surdouance, et donc vers la fin de ce vécu de solitude. Voilà c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, il y en a au moins une par semaine. A bientôt sur la chaîne ! Sous-titrage Société Radio-Canada